allez on va on va démarrer la séance donc m'a posé cette intention de j'ouvre la porte de ma pratique et je viens m'y poser je rentre vraiment en conscience dans ma séance imaginez que c'est un pas intérieur qui se fait pour vraiment rentrer dans cette intériorité et j'ai envie de vous dire laissez-vous vraiment tomber en vous même laissez-vous glisser à l'intérieur comme si en fait c'était à l'intérieur un vêtement très très confortable parfaitement ajusté à votre nature à qui vous êtes c'est vraiment un vêtement sur mesure à la rentrée dans cet espace authentique vivant sensible peut-être un peu bruyant selon ce qui a précédé votre pratique peut-être avec des pensées peut-être un environnement de sensations selon ce que votre corps vous dit aujourd'hui maintenant dans cette assise puis je vous invite à écouter vraiment toutes toutes les parts de vous qui vous parlent là que ce soit des pensées que ce soit des sensations ou que ce soit absolument silencieux et déjà très calme essayer d'être dans une posture d'accueil qui donc accueille sans juger qui prend acte des informations qui parviennent et puis laisser venir cette pensée qui est je me pose maintenant je me pose et je suis posée maintenant je suis là j'ai organisé mon temps mon espace pour pouvoir être là posée sur mon tapis et être dans ma pratique parce que c'est ma pratique c'est pour moi que je le fais que je m'aime suffisamment pour être au rendez-vous avec moi même en yoga laissez venir cette pensée qui est je suis dans une assise stable et confortable je sens vraiment la force du sol et de la terre qui me porte je me laisse être posée sur le sol et puis je laisse élever ma conscience sur l'axe de ma colonne de mon dos jusqu'au sommet de ma tête et même au dessus dans l'espace au dessus et maintenant je prends conscience de ma verticalité comme le tronc d'un arbre de vie alors j'imagine que ce tronc à une pulsation un battement de coeur très long et maintenant je sens et je pense mon coeur bas les rythmes d'ébattement de mon coeur sont réguliers et dans mon coeur c'est comme si je sens ma respiration alors je respire dans mon coeur j'imagine que mon coeur est comme une fleur de printemps qui aspire à s'ouvrir et à chaque inspire j'ouvre ma poitrine j'ouvre à l'arrière du dos j'ouvre dans la largeur des flancs des côtes je redresse aussi et à l'expire c'est comme si je laissais le parfum de la fleur se diffuser partout à l'intérieur partout à l'extérieur à l'inspire c'est un mouvement de redressement et d'ouverture et l'expire je valide j'intègre je dépose et je relâche à nouveau j'inspire je maintiens ce redressement cet axe et dans cet axe dans ce maintien j'expire à nouveau j'inspire je redresse je me pose et j'expire les mains jointes devant mon coeur et puis je laisse mes mains devant le coeur être comme une salutation à mon coeur à mon être profond et je garantis à mon être profond une pratique fluide harmonieuse consciente bienveillante et puis je prends le temps d'inspirer et j'expire je pousse les mains devant le coeur elle reste devant le coeur je redresse un peu plus le dos je prends conscience de mon périnée depuis le périnée j'inspire le souffle monte au niveau du coeur les mains montent les bras s'étirent à la verticale je reste poumons pleins lente expiration je ramène les mains devant mon coeur les épaules basses les mains jointes je descends le coude je laisse inspirer et je laisse expirer et puis le prochain inspire j'ouvre les mains j'étire les bras à l'écart de chaque côté les bras poussés vers l'arrière je resserre mes ombres plates je dégage ma nuque et j'expire les bras descendent et se ferment sur les côtés épaules basses profond d'envière et profond d'expiration relâchez je vais ouvrir le bras gauche sur le côté je glisse le dos de la main à l'arrière de mon dos et je garde le bras gauche à l'arrière bras droit main droite en djana mudra inspire le bras droit monte à la verticale étirez les doigts au ciel étirez encore bras bien tendus vers la gauche à l'expire j'incline j'incline lentement j'inspire je reviens dans l'axe et dans l'assise et à l'expire le bras droit le bras gauche se relâche dans l'axe je laisse inspirer et je laisse expirer dans l'assise relâchez le bras droit sur le côté est ouvert je fléchis le dos de la main à l'arrière du dos qui se dépose je reste main gauche djana mudra je vais vraiment synchroniser le souffle et le mouvement laisser inspirer et en même temps que le souffle monte en même temps sur la durée le bras gauche à la verticale je reste je bascule dans l'expire je m'incline à droite et je vide et je descends aussi l'épaule droite j'inspire je retrouve l'axe et vraiment dans l'assise à l'expire je relâche à gauche comme à droite les deux bras je laisse inspirer et je laisse expirer je relâche les deux mains en djana mudra en même temps à gauche comme à droite à l'inspire les bras montent à l'écart jusqu'à la verticale les pommes se font face les doigts au ciel gardez les bras bien tendus étirez les flancs avalez le ventre et le nombril tournez les pommes de main vers l'extérieur et en expirant refermez les bras relâchez et glissez les mains à l'arrière du bas de votre dos profitez-en pour changer le croisement de vos jambes donc main au sol le bout des doigts vers les fessiers descendez les épaules gardez vraiment les bras tendus regardez toujours devant vous mais à l'inspire ouvrez les épaules poussez la poitrine vers l'avant creusez le bas du dos à l'expire arrondissez le dos vers l'arrière relâchez la tête de l'ombre inspirez creusez le dos regardez à l'horizon ouvrez bien les épaules et expirez enroulez vers l'arrière et la tête à l'avant fermez aussi les épaules à l'avant troisième fois inspirez creusez ouvrez les épaules et cette fois le regard vers le ciel sans écraser les cervicales expirez c'est d'abord la tête qui s'enroule devant les épaules se ferment le dos se renache à l'arrière inspirez revenez décroiser pour amener les pieds au sol à la largeur des hanches les mains jointes devant votre coeur inspirez ramenez les bras tendus à la verticale légère oblique arrière ouvrez les mains les doigts poussant contact les pieds à peine au-dessus du sol expirez déposez inclinez à l'avant relâchez le buste sur les cuisses la tête les mains engoulez à l'avant relâchez vous ramenez le dos droit cette fois vous serrez les pieds et les jaunes ramenez les mains sur les genoux pour avoir vraiment le dos droit gardez les bras le nom du corps en janandre inspirez ramenez les bras parallèles au sol tendez votre jambe gauche les genoux serrés expirez posez tout de suite tout de suite inspirez jambes droites tendues pieds flex les genoux le joint toujours les bras parallèles au sol expirez posez ramenez les mains devant le coeur inspirez ramenez les deux jambes en oblique pieds flex dos droit genoux serrés genoux serrés genoux serrés expirez déposez et enroulez le dos à l'avant relâchez la tête relâchez les mains relâchez le corps si vous une profonde inspirez vous replacez le dos la tête et vous gardez les deux jambes tendues devant vous voilà n'hésitez pas avec les mains à empommer les fessiers pour bien bien basculer vraiment le pubis vers l'avant les jambes tendues les mains jointes devant votre coeur voilà gardez vos pieds flex inspirez montez les coudes ouverts tendez simplement les bras à la verticale ouvrez les mains les doigts pouces en contact ouvrez grand les doigts les pieds flex juste les talons au-dessus du sol par les côtés à l'expire descendez les mains et venez croiser les doigts à l'arrière de votre dos pointez vos index inspirez ouvrez les bras à l'arrière montez donc index pointé vers l'arrière et à l'expire enroulez la tête le dos vers les genoux montez les mains à l'arrière inspirez revenez dans l'axe relâchez les mains les bras les jambes profond d'inspire et profond d'expiration relâchez vous allez venir fléchir la jambe droite le pied et talons près du périnée vous ouvrez le genou le bras droit va passer à l'arrière du dos à nouveau le dos de la main dans le dos juste bras gauche et jambe gauche comme sur la même ligne inspirez inspirez ramenez le bras le bras gauche parallèle à la jambe gauche à l'expire poussez la main gauche vers l'avant étirez le dos enroulez le dos la tête et relâchez la tête inspirez inspirez ramenez le dos le bras à la vertical et expirez relâchez le bras gauche relâchez le bras droit relâchez vous inspirez et vous expirez relâchez défaite la jambe droite replacez le bassin jambe gauche fléchie le genou vert cette fois c'est le bras gauche qui se met à l'arrière du dos donc bras droit jambe droite ensemble main droite en jambe droite à l'inspire montez le bras droit devant parallèle au sol donc parallèle à la jambe droite juste au dessus à l'expire avancez sur cette ligne plane à l'avant poussez vers l'avant expirez et couchez le buste sur la jambe relâchez la tête inspirez redressez le buste avec le bras droit tendu au dessus et en expirant relâchez le bras droit relâchez le bras gauche profond inspire et profond expire relâchez relâchez pour amener les jambes tendues et à nouveau jambes droites fléchies genoux ouverts donc gardez bien la plante de pied en contact les deux bras sur les côtés les bras ouverts en jambes à mon doigt inspire montez les bras à la verticale pomme de main vers l'avant en expirant en expirant descendez les bras parallèles au sol puis poussez vers l'avant étirez le dos et descendez le buste la tête bras les mains déposées au sol relâchez inspire levez les bras le dos replacés à la verticale et expirez refermez les bras relâchez et défaite votre jambe droite vous laissez inspirer et vous laissez expirer relâchez la jambe gauche fléchie le genou ouvert les bras sur les côtés donc essayez vraiment de travailler avec les lignes donc sur les côtés vers le haut vers le bas mais parallèle au sol puis vers l'avant essayez vraiment avec le souffle de diriger sur des lignes dans l'espace tranquillement pour l'instant on inspire les bras ouverts on est sur une ligne verticale donc les doigts pointés au ciel on expire on descend les bras parallèles au sol et vers l'avant on continue d'expirer on étire à l'horizon et cette fois vers le bas on relâche on enroule la tête vers l'avant et le haut à l'inspire redressez les bras et le dos à la verticale utilisez les lignes pour vous aider et par les côtés à l'expire refermez les bras relâchez et respirez vous défaites les deux jambes les deux bras profond d'inspire et profond d'expire relâchez relâchez vous allez ouvrir les jambes juste à la largeur de vos tapis donc à nouveau le bassin basculer vers l'avant les pieds flex les mains jointes devant le cœur inspirez vous montez par les coudes au vert vous tendez les bras vous ouvrez les mains pouces en contact par le nombril à l'expire descendez à l'avant descendez posez les mains relâchez la tête enroulez le buste entre les deux jambes par le dos des mains au sol à l'approche à l'inspire replacez le dos la tête revenez dans l'assise profond d'inspire et profond d'expire relâchez vous allez ouvrir un peu plus la jambe droite à droite la jambe gauche à gauche voilà placez-vous bien 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 au centre vous gardez les mains sur les genoux vous avez les pieds flex et la main droite en jambes au droit inspirez ramenez le bras droit à la verticale les doigts au ciel et puis vers la gauche à l'expire inclinez le buste inclinez sans fermer l'épaule droite descendez peut-être les mains ensemble autour du pied gauche regardez vers le haut inspirez c'est le retour dans l'axe à la verticale à l'expire les mains sur les genoux une profonde inspire et une profonde expire en relâche en relâche main gauche en jambes au droit une inspire pour amener le bras gauche à la verticale vraiment sentez le travail qui se fait à gauche et puis comme on va vers la droite à l'expire alors ça s'incline la main droite glissons la jambe droite à l'arrière du pied peut-être le bout des doigts ensemble le regard vers le ciel et inspire vraiment revenez et expirez refermez relâchez et respirez profond inspire et profond expiration relâchez relâchez vous allez tranquillement ramener le talon gauche à l'avant au niveau du périnée et vous allez ramener le talon droit à l'arrière au niveau du fessil là donc vous avez les deux genoux fléchis mais vous avez talon gauche devant talon droit derrière voilà prenez le temps de vous placer vous allez vous tourner vers le genou gauche vous allez ramener les mains au coeur les coudes levés et tranquillement en inspirant les bras en chandelier les doigts ouverts à l'expire couchez le nombril sur la cuisse enroulez la tête déposez les mains et les avant-bras enroulez votre tête gardez bien les mains au sol inspire levez la tête le buste dos droit gardez bien les bras tendus les mains en appui et à nouveau expire et relâchez le buste sur la cuisse enroulez la tête relâchez dos des mains au sol et en inspirant replacez le dos la tête les déposez fessiers gauche et fessiers droit au sol vous inspirez et vous expirez relâchez relâchez tranquillement tendez jambe droite jambe gauche et vous permutez donc le talon droit devant et la jambe gauche fléchie talon gauche à l'arrière au fessier gauche commencez par vous tourner vers le genou droit vous redressez le dos vous ramenez les mains au coeur les coudes sur la ligne de vos épaules en inspirant en inspirant ouvrez en chandelier vraiment les doigts ouverts garder les coudes en angle droit en expirant vraiment déposez le nombril sur la cuisse les mains les coudes au sol enroulez la tête inspirez le nez la tête le dos droit les bras tendus les mains au sol et expire relâchez tous les bras le buste la tête au sol le dos des mains au sol inspirez vous replacez le dos vous replacez la tête les deux fessiers au sol vous vous équilibrez au centre vous laissez inspirer et vous laissez expirer vous relâchez alors on va à nouveau défaire et on va revenir de l'autre côté on y va tranquillement pour ne pas brusquer les genoux ni les hanches à nouveau talon gauche devant et talon droit derrière on change de côté cette fois vous allez rester au centre les mains jointes devant le cœur vraiment prenez conscience de l'axe en inspirant amenez les bras à la verticale le buste vers le haut montez sur les genoux donc les genoux fléchis expirez déposez d'abord les deux fessiers puis ramenez les mains au cœur gardez les mains au cœur inspirez ouvrez les bras sur les côtés les bras en jane à l'autre et à l'expire enroulez le dos la tête à l'avant gardez les bras ouverts déposez le dos des mains enroulez votre tête inspirez inspirez revenez et expirez dans votre assise relâchez voilà s'il y a des sensations hanches gauche hanches droite amenez le souffle et relâchez vous allez défaire jambe droite jambe gauche et vous changez c'est le talon droit qui est devant et le talon gauche qui est derrière voilà assurez-vous d'avoir les deux genoux sur la même ligne devant comme ainsi d'ailleurs vous êtes plutôt sur les deux fessiers la ligne du pied gauche jusqu'au talon est vraiment sur une ligne donc les orteils sont vraiment sur une ligne droite les mains jointes devant le coeur voilà essayez vraiment de vous tenir dans l'axe donc pour ça essayez d'avoir vraiment le fessier gauche qui vraiment fond dans les appuis à gauche tranquillement prenez conscience des genoux de l'axe et dans la ligne verticale à l'inspire montez les mains basculez le poids du corps à l'avant venez vous mettre sur les genoux et lentement expire venez vous asseoir ramenez les mains au coeur et inspire ouvrez par le coeur les deux mains les bras sur les côtés en djana mudra et en expirant enroulez les épaules le dos la tête déposez au sol devant vous le front et inspirez juste le dos qui revient la tête tranquillement vous inspirez et vous expirez vous relâchez tranquillement vous venez ouvrir jambe gauche jambe droite et vous gardez les genoux à demi fléchis les mains donc sur les sur les tibias pour commencer vous amenez bien les pieds au sol et les mains jointes devant le coeur inspirez vous montez d'abord les coudes ouverts les bras tendus mains ouvertes doigts ouvertes c'est tout ouvrez les doigts étirez le dos gardez les genoux ouverts les pieds au sol expirez descendez les mains enroulez le dos la tête gardez bien les genoux dans l'axe les pieds au sol inspirez levez les bras replacez le dos et fermez les mains les doigts à l'expire ramenez les mains au coeur relâchez allongez les jambes et relâchez le corps vous inspirez et vous expirez relâchez relâchez vous allez tranquillement fléchir les genoux vous venez vous mettre sur vos genoux au milieu de vos tapis voilà venez vous poser vous êtes sur les genoux vous allez garder vous allez garder les bras sur les côtés les doigts en jambes dans inspirez ouvrez les bras ouvrez les flancs allongez les bras sur les côtés chaque doigt à l'horizon à gauche comme à droite en expirant tournez la tête et tournez le buste à droite reculez le bras droit inspirez vous revenez au centre et en expirant tournez la tête à gauche poussez le bras gauche à gauche revenez et inspire au centre et expirez relâchez les bras dans des mains sur les cuisses profondes inspire profondes expirations alors je sais si vous avez pratiqué les salutations à la lune donc on va reprendre pour voir ce qu'il en reste et les mains jointes devant le coeur vous êtes sur vos deux genoux tranquillement inspirez montez sur les genoux ramenez les bras à la verticale expirez ramenez les mains au coeur gardez l'axe inspire le pied droit devant en expirant étirez les bras devant fermez le genou droit devant devant vous vraiment dans l'axe devant vous inspirez vous revenez et en même temps vous ouvrez les bras expirez vous inclinez à gauche vous descendez bien inspirez vous revenez dans l'axe et expirez à droite inclinez étirez bien le bras au-dessus voilà sans appui au sol inspirez revenez dans l'axe les bras à l'écart poussez bien le pied droit au sol et expirez torsion à gauche alors il y a une variante où on peut regarder derrière à gauche une autre variante où on garde le regard devant cette fois on revient à l'inspire on est devant avec le regard et en expirant engagez le buste les bras et aussi la tête et le regard inspirez vous revenez au centre en expirant déposez les mains sur le genou droit et venez fermer le genou droit devant vraiment descendez inspirez et joignez les mains amenez les mains à la verticale le regard au ciel étirez bien étirez bien et expirez descendez les mains au sol ramenez le pied droit derrière vous êtes à quatre pattes et vous inspirez vous creusez le dos vous élevez la tête retournez les orteils des deux pieds et en expirant reculez les hanches les talons et les fessiers et relâchez la tête inspirez revenez à quatre pattes et à nouveau expirez revenez à l'arrière et cette fois inspirez réptation avant et levez la tête les épaules toujours les orteils retournés et en expirant montez les hanches descendez les talons ayez les mains bien en appui au sol inspire levez jambe droite à la verticale expirez descendez la jambe inspire jambe gauche à la verticale poussez dans vos mains expirez pied gauche au sol les genoux au sol inspire creuse et le dos levez la tête les coups de pied au sol et en expirant venez vous asseoir fessiers talons relâchez la tête et inspirez revenez vous mettre à quatre pattes les mains sur les cuisses pardon à genoux et le dos droit vous laissez inspirer et vous laissez expirer donc on a travaillé plutôt côté droit essayez peut-être de sentir d'avoir des sensations ou pas ne fabriquer rien juste rester à l'écoute voilà laissez-vous inspirer et laissez-vous expirer on va le faire côté gauche en tout cas côté gauche dominant ramenez les mains jointes devant le cœur redressez le dos allongez la nuque laissez-vous inspirer et laissez-vous expirer et inspire montez les mains et ça vous fait redresser le buste tranquillement à l'expire les mains reviennent au cœur descendez le poids dans les genoux inspire pied gauche devant en expirant poussez les bras vers l'avant fermez le genou gauche vous êtes parallèle au sol donc les mains restent jointes les deux mains jointes devant inspirez vous revenez et vous ouvrez l'espace devant vous et à droite à l'expire inclinez le buste inspirez revenez au centre et basculez à gauche c'est l'expiration étirez bien le bras au-dessus inspirez vous revenez dans l'axe expire à droite tournez le buste la tête le regard gardez bien le genou gauche ouvert devant attention ne pas le fermer inspirez revenez dans l'axe et tranquillement vous glissez vous expirez vous tournez à gauche le regard à gauche inspirez revenez dans l'axe et au centre fermez les bras les mains sur les genoux c'est l'expiration glissez à l'avant main sur le genou attention on garde le buste droit le buste reste dans l'axe les bras sont donc tendus les mains peuvent se libérer et à l'inspire élevez les bras à la verticale le regard au ciel et expirez déposez les mains revenez à quatre pattes expirez venez vous asseoir sur vos talons inspirez creusez le dos et à nouveau expire venez vous asseoir poussez bien les mains retournez les orteils et inspire venez en réputation avant et expire montez les hanches les jambes et les bras tendus inspirez pieds gauche à la verticale expire déposez inspirez pieds droit jambes droite à la verticale pieds au ciel expirez déposez les genoux au sol et profond inspire creusez le dos levez la tête les coups de pieds au sol reculez les hanches à l'expire venez vous asseoir relâchez la tête les bras inspirez pour replacer le dos la tête vous êtes assis les genoux les bras vacants vous laissez inspirer et vous laissez expirer voilà vous relâchez vous respirez relâchez vous allez venir mettre les mains au sol venir retourner vos orteils ramenez les mains aux genoux pour lever les genoux voilà venez vous mettre en appui sur les orteils le buste engoulé la tête vers l'avant poids du corps vraiment dans les orteils laissez-vous vraiment respirer dans cette posture faites des tout petits bercements des micro bercements de l'avant à l'arrière assurez-vous de bien relâcher la nuque voilà faites savoir à votre corps que vous allez passer dans une posture debout donc debout sur les plantes de pied juste les plantes de pied pour cette posture verticale voilà prenez soin vraiment d'être tellement relâchés vous allez ramener les dos des mains au sol pour n'avoir plus que les orteils qui vous portent et qui vous redressent et puis tranquillement montez les hanches sentez les jambes qui se déroulent qui se tendent et en expirant talons sol toujours le buste et la tête relâchés et puis sur une lente 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 inspiration vous viendrez dérouler le dos vertèbre après vertèbre vous viendrez replacer votre tête voilà prenez le temps de vous installer les pieds à l'écart des hanches et les bras relâchés de chaque côté voilà ayez les pieds bien bien parallèles j'ai presque envie de dire ayez vraiment les bras juste bêtement relâchés sur les côtés en clair ne faites pas attention à votre posture soyez juste conscients de votre posture comme si vous pouviez l'observer voilà laissez-vous peut-être sentir le poids des bras parce qu'ils sont relâchés assurez-vous que les poignets soient souples les doigts relâchés et laissez-vous respirer relâchés et puis venez joindre les mains devant votre cœur depuis les plantes de pied notez l'inspire le long des jambes le dos du cœur aux mains les mains au-dessus de la tête bras tendus inspirez vers l'eau étirez le corps des plantes de pied aux poèmes de main et des mains vers les plantes de pied laissez glisser le souffle à la terre expirez ramenez les mains au cœur relâchez sentez-vous mais tellement stable à l'intérieur tellement vous gardez les mains au cœur vous vous laissez inspirer et prochaine expire fléchissez les genoux reculez les hanches regardez vers l'avant essayez d'avoir les cuisses parallèles au sol donc gardez les genoux au même écart pas ouvert et tranquillement à l'inspire tentez les bras au-dessus de la tête donc en oblique vers l'avant et expirez posez le buste sur les cuisses relâchez la tête et comme tout à l'heure inspire à nouveau montez les hanches déroulez le dos les épaules ouvertes les bras vacants profond inspire et profond expire relâchez relâchez vous allez ouvrir les jambes généreusement donc c'est un écart donc plus grand que le tapis vous allez tout de suite ouvrir le pied droit à droite vous ramenez la main gauche en jana mudra inspirez inspirez montez le bras gauche à la verticale laissez le contact avec la tête se faire expirez fléchissez le genou droit l'avant-bras sur la cuisse droite inclinez le buste au-dessus donc la main vers la droite inspirez revenez jambes tendues le bras gauche toujours à la verticale elle expire simplement vous refermez profond inspire et profond expire relâchez vous changez vous ouvrez le pied gauche à gauche la main droite en jana mudra essayez vraiment d'être dans la fluidité de quelque chose qui se fait et vraiment ce qui n'est pas à faire ça se fait vraiment utiliser la sagesse du corps à l'inspire le bras droit monte il se place à la verticale bras contre oreille droite en expirant fléchissez le genou gauche prenez appui avec l'avant-bras laissez le buste se placer c'est tout inspirez vous ramenez jambes tendues le buste se replace vous expirez le bras droit se referme vous ramenez les pieds parallèles vous laissez inspirer et vous laissez expirer relâchez relâchez vous allez à nouveau ouvrir le pied droit à droite vous ramenez les mains jointes devant le coeur et en shimudra donc les index pointés vers le sien inspirez ramenez les bras à la verticale tranquillement tranquillement expirez ramenez le genou droit fléchis comme tout à l'heure inclinez le buste à droite inspirez inspirez jambes tendues tout est dans l'axe et à l'expire fléchissez les fêtes les mains les bras profond inspire et profond expiration relâchez respirez ouvrez le pied gauche à gauche les doigts croisés changez le croisement des doigts et toujours les index pointés et joints redressez voilà conscience du périnée du périnée vers le coeur des mains vers le sommet de la tête et au dessus bras tendus inspirez profondément gardez bien la tête au centre expire réfléchissez le genou gauche au dessus inclinez le buste voilà la tête n'a pas bougé les épaules restent ouvertes à l'avant le regard est vers l'avant inspirez tendez replacez dans l'axe et expire relâchez les bras relâchez les mains relâchez tout le corps relâchez vous allez garder les pieds les jambes ouvertes à l'écart les orteils légèrement vers l'extérieur mais pas trop voilà gardez bien vos équilibres tranquillement vous gardez les mains sur les cuisses vous inspirez et vous expirez vous enroulez la tête glissez les mains le long des jambes jusqu'au pied avec les mains saisissez les chevilles sur l'avant saisissez vos chevilles tranquillement en inspirant levez la tête comme pour étirer le dos les bras les jambes sont tendus le dos est droit et expirez relâchez le dos la tête ramenez les mains au centre des pieds relâchez prenez appui les mains au centre prochain inspire ouvrez le bras gauche à gauche jusqu'à la verticale tendez les deux bras sont tendus le regard est au ciel expirez fléchissez le bras droit relâchez le bras gauche relâchez enroulez la tête les mains au sol inspirez ouvrez le bras droit poussez la main gauche au sol les deux bras tendus équilibrés regardez au ciel et expirez relâchez les deux bras enroulez le dos la tête vous inspirez et vous expirez vous gardez les mains en appui donc au sol de la largeur des épaules et à nouveau vous allez inspirer regardez vers l'avant redressez la tête et expirez fléchissez les genoux essayez de garder les genoux ouverts les hanches basses regardez vers l'avant inspirez tendez les jambes et lente expirez relâchez bien le dos la tête gardez bien les mains devant vous et tranquillement venez refermer les pieds vers l'intérieur gardez le buste sur les cuisses relâchez le dos la tête sur une inspiration vous viendrez dérouler le dos vous relâcherez les bras vous laisserez inspirer à nouveau dans la posture debout vous laisserez très très profondément expirer relâcher on va faire juste une posture d'équilibre très très tranquillement très simplement les poèmes de main vers l'avant le regard à l'horizon donc rappelez-vous tout à l'heure les lignes là on va être à la fois vers l'avant et vers le haut et à la fois vers l'arrière donc on inspire et à la fois les bras qui reculent le coeur qui s'avance et tout le corps qui s'élève sur les orteils vous avez trois lignes trois directions qui permettent l'équilibre l'arrière l'avant le haut et bien sûr à la terre expirez essayez de défaire en même temps les trois lignes pour revenir au centre et en relâchant les bras les mains laissez se poser on va le refaire juste une fois pomme de main vers l'avant voilà je vous invite à fermer les yeux et en invisible sentez quand les bras reculent c'est la ligne derrière qui va vous tenir quand la poitrine s'avance c'est l'espace devant qui vous ouvre et en même temps en poussant sur les pieds ça vous élève ok quand vous êtes prêt on inspire on pousse les bras à l'arrière la poitrine le coeur à l'avant et tout le camp vers le haut vous êtes en équilibre vous restez vous respirez librement essayez d'être vraiment détendu à l'expire vous défaites vraiment toutes les lignes et les points d'appui et d'équilibre vous revenez au centre vous laissez inspirer et vous laissez expirer pour le chien vous allez juste venir croiser la jambe gauche sur la jambe droite donc par devant tranquillement en expirant vous allez enrouler la tête le dos les bras prenez appui à l'avant venez fléchir et puis à nouveau inspirez venez dérouler vers le haut prenez appui de la gauche croisez jambe droite devant en expirant enrouler descendez au plus bas enroulez bien le dos la tête laissez s'étirer l'arrière des jambes et à nouveau inspirez déroulez vers le haut replacer appui pied gauche décroisez et vraiment tenez-vous au centre et cette fois à nouveau expirez vous enroulez mais vous viendrez réfléchir complètement vous viendrez vous accroupir vous viendrez vous asseoir et vous viendrez vous allonger sur le tapis sur le dos venez vous allonger sur le dos venez vous placer sur le dos et puis vraiment prenez goût à retrouver shavasana la posture de détente vraiment venez vous placer gardez les bras à demi ouverts les paumes vers le ciel le regard vers le ciel ayez l'idée vraiment comme si vous vouliez avec votre bouche embrasser le ciel et à l'inspire juste levez les épaules la tête le regard vers le haut comme pour vous approcher du ciel les bras suspendus au-dessus du sol à l'expire venez vous redéposer relâchez et resserrez vos deux jambes serrez les bras le long du corps les doigts en djana les poignes vers le ciel inspirez levez les épaules la tête la jambe droite à la verticale gardez le regard vers le ciel les bras au-dessus du sol expirez expirez descendez la jambe posez les épaules les bras shavasana shavasana vous inspirez et vous expirez relâchez serrez les jambes les bras le long du corps les doigts en djana moudra regardez toujours vers le ciel à l'inspire élevez vraiment les épaules avec la tête la jambe gauche à la verticale les bras juste au-dessus du sol expirez déposez la jambe puis vers le haut tout se relâche et vers le bas tout est relâché profond d'inspire et profond d'expire relâchez ramenez les mains jointes devant le coeur le bout des doigts donc vers le haut donc vers le menton inspirez levez les épaules et la tête les deux jambes à la verticale expirez fléchissez les genoux sur la poitrine inspirez étirez les bras à l'arrière de la tête déposez et inspirez amenez à nouveau les deux jambes à la verticale pieds flex expirez fléchissez les genoux déposez les pieds ramenez les mains au coeur et relâchez en même temps les deux bras les deux jambes vous laissez inspirer et vous laissez expirer relâchez relâchez vous allez resserrer les jambes et vous allez ramener le pied droit sur le genou gauche serrez les bras le long du corps ramenez jambes et jambes et jambes et jambes inspirez levez les épaules la tête cette fois regardez vers l'avant amenez les jambes gauche en oblique haute expirez et respirez et respirez dans votre tension et vous laissez levez les épaules lente inspirez ramenez les deux genoux allongez la jambe gauche et faites la jambe droite refermez les bras vous laissez inspirer et vous laissez expirer relâchez relâchez vous resserrez les jambes et vous ramenez le pied gauche sur le genou droit serrez les bras le long du corps enchaînez à mon bras allongez bien la noc inspirez vous levez les épaules la tête la jambe droite en oblique haute jambe droite tendue expirez fléchissez déposez le pied droit au sol inspire ouvrez les pas en croix déposez les épaules et les têtes et vers la droite à l'expire descendez vos deux genoux roulez la tête à gauche et restez à respirer relâchez bien et restez dans la torsion respirez lente lente inspire ramenez les genoux et en expirant allongez les jambes droite relâchez relâchez les bras et retrouvez Shavasana vous laissez inspirer et vous laissez expirer relâchez bien tout votre corps profond inspire et profond expire relâchez vous allez resserrer les jambes vous ramenez le genou gauche fléchi vous l'ouvrez à gauche et vous gardez la jambe droite bien 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 tendue inspirez inspirez levez les épaules la tête la jambe droite à la verticale croisez les doigts à l'arrière de votre jambe droite expirez vous allez déposer la jambe droite et relâchez tout le corps les bras les deux jambes une profonde inspire et une profonde expiration relâchez respirez vous serrez les jambes fléchissez la jambe droite pied au sol le genou droit bien ouvert à droite ouvrez bien les hanches restez au centre au-dessus inspirez les épaules se lèvent la tête la jambe gauche les doigts se croisent à l'arrière de la jambe gardez les bras tendus les doigts au plus haut la jambe gauche tendue à votre mesure à l'expire défaite la jambe l'autre jambe vous déposez tout le corps vous laissez inspirer et vous laissez expirer relâchez vous fléchissez les deux genoux les deux pieds au sol près des fessiers largeur des hanches vous gardez bien les bras vacants juste par là pousser les pieds prochaines inspirent levez les hanches tout le dos contractez les fessiers vers l'intérieur restez lent expire enroulez le dos vertèbre après vertèbre posez le sacrum avancez les talons allongez les jambes les bras sont restés vacants vous vous laissez inspirez et vous vous laissez expirer relâchez bien tout le corps relâchez à nouveau fléchissez les deux jambes les deux pieds au sol même largeur des hanches avec les pieds cette fois vous tournez les mains au sol en appui et cette fois les bras sont actifs veillez bien les pommes en appui dégagez bien la nuque serrez un peu les omoplates voilà sentez l'axe du dos les mains en appui l'arrière des bras bien en appui sentez vos pieds en même temps à l'inspire poussez dans les pieds dans les mains les bras montez les hanches le dos allez un peu plus haut que tout à l'heure gardez l'appui des bras au sol et lent expire le dos se redépose cette fois fermez les genoux sur la poitrine relâchez les bras croisez les chevilles et laissez profondément inspirer profondément expirer voilà si ça baille laissez bailler relâchez dans vos épaules allongez la nuque relâchez les hanches et tranquillement gardez les bras relâchés les genoux vers la gauche vers la droite massez le bas du dos un bercement latéral essayez d'aller de plus en plus loin et puis le premier côté qui viendra vous laisserez les deux genoux descendre dans la main qui est là laissez les genoux se placer dans la main qui est là laissez relâcher et puis revenez et les deux genoux de l'autre côté dans l'autre main puis vous reviendrez au centre vous viendrez placer les mains sur les genoux doigts bien croisés et vous vous laisserez inspirer vous levez la tête les épaules et en expirant les mains de pouce sur les genoux enroulez serrez les couilles fermées vidées et inspire ouvrez les bras relâchez allongez retrouvez Shabbasana très très profond d'inspire et très profond d'expiration relâchez le corps relâchez vous allez resserrer les jambes on va faire une posture inversée pied à l'arrière de la tête on y va tranquillement c'est à dire en conscience en bienveillance on veille aux appuis on reste à l'écoute on inspire on lève la tête et les deux jambes à la verticale on continue vers l'arrière les mains poussent les hanches montent et les pieds basculent à l'arrière de la tête si les orteils sont au sol retournez les orteils venez déposer les mains au bas de votre dos fléchissez les genoux vers les oreilles et tranquillement à l'expire vous maintenez avec vos mains le bassin qui redescend les pieds se posent le dos s'aligne et tout se relâche vous enroulez vous déposez et vous prenez le temps de plusieurs amples et profondes respirations voilà laissez bailler laissez soupirer et vous viendrez glisser les mains sous le creux lombaire et en inspirant levez la tête s'épaule poussez et venez vous asseoir assis d'ailleurs prenez le temps de revenir dans l'assise prenez le temps de rester avec vous-même et de retrouver cette pensée qui est je me pose et je suis vraiment bien posée je ressens ma respiration basse je suis calme ma respiration est calme et régulière dans mon cœur comme dans l'ensemble de mon corps tout me respire je suis infiniment calme mon état intérieur est stable je fais savoir à mon corps qu'il est en sécurité je me concentre sur le mouvement respiratoire je pose cette intention d'équilibrer la durée de l'inspire à la durée de l'expire je fais confiance au mouvement respiratoire qui me traverse si je le souhaite je compte cinq temps et si je le souhaite aussi je pose juste l'intention d'équilibrer la durée de l'inspire à la durée de l'expire et avec moi-même je reste quelques instants en silence dans cette respiration cohérente en silence à la durée de l'expire de l'expire on va s'éteindre puis très très lentement dans le corps je viendrai glisser les mains sur les genoux et puis je pousserai le dos loin derrière pour l'arrondir pour le relâcher je laisserai naturellement une expiration accompagner ce mouvement et sans réfléchir au souffle je vais redresser le dos et je prends conscience que c'est l'inspire qui est là et puis à nouveau je laisse effondrer le dos à l'arrière et je constate que l'expire accompagne ce mouvement et je reviens et naturellement avec l'extension c'est l'inspire qui se place je le refais encore à mon rythme une fois vers l'arrière je laisse l'expire s'opposer aussi et je reviens en inspirant je me replace devant et je reste au centre j'installe un sourire à l'intérieur je sais que je vais m'installer pour un moment de relaxation alors avec ce sourire de détente, de joie, de confort j'attrape mes affaires et je viens me placer pour la relaxation tranquillement 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 Merci. Donc je prends le temps de m'installer, c'est un moment de relaxation, c'est un moment pour moi. Donc je prends soin de m'installer de façon infiniment confortable. Si je préfère être allongée, bien sûr je reste allongée si je suis sur le dos. Et puis s'il me vient d'être plutôt installé sur un flanc ou sur le ventre, je me donne l'entière liberté d'ajuster ce qui est là aujourd'hui et maintenant, dans ce moment unique le plus juste pour moi. Et puis ce corps de pratique, ce corps de matière, ce corps de densité, de tout son volume, de tout son poids se dépose. Il y a des appuis en contact, ça permet la dépose, ample, profonde, complète. Je peux sentir que le poids du corps est comme donné à la terre. C'est comme si avec la loi de gravité, le poids qui est au-dessus va en dessous et va même à l'intérieur, en prolongement des appuis. Et puis tout le poids du corps en fait disparaît dans la terre. Alors il reste comme une enveloppe, un corps qui peut se sentir plus léger, plus relâché. Et puis qui rentre dans une forme d'immobilité. En tout cas, depuis l'extérieur, tout est calme et immobile. Et puis on va se laisser venir à l'intérieur du corps, dans la vie du corps, la vie de l'intérieur. Alors, tu te laisses imaginer que tu es un explorateur, une exploratrice de la conscience intérieure. Alors tu vas scanner par l'intérieur, juste l'intérieur du corps, cet espace-là. Tu vas commencer par un endroit majeur qui est dans ta poitrine, l'espace de ton cœur. Prends conscience qu'il est un point central de ton corps. Un point qui fait se croiser l'axe vertical et l'axe horizontal. ton cœur se tient au centre de ces deux axes. Alors imagine que c'est un point d'origine, un point comme un point de commencement. Tu décides de commencer à te connaître par ton cœur. Alors tu peux donner à ce cœur des qualités d'amour, de tendresse, d'attention, de douceur, mais aussi de courage du cœur, d'audace, d'humilité, de gratitude, de reconnaissance. Et encore plein d'autres mots doux que ton cœur peut exprimer pour toi. Que tu peux lui exprimer pour toi aussi. Je t'invite à choisir un mot. Une énergie cœur pour toi. Juste âme. Et puis dans ce mot, quand tu l'as choisi, quand tu l'as pour toi, parce que c'est ton mot, ton mot cœur, tu vas très simplement l'amener dans toutes les parties de ton corps. Suppose que tu as pris le mot « joie » ou le mot « amour » et tu déplaces ce mot dans toute ta poitrine. Et c'est comme si ta poitrine se met à résonner et à satisfaire, à prendre la qualité de ce mot. Si tu as choisi le mot « paix » par exemple, la paix s'installe dans ta poitrine. Et puis imagine que ce mot s'écrit dans tes deux bras et que tes deux bras ont la qualité de ce mot. Et puis ce mot s'écrit dans toute ta colonne vertébrale, dans les hanches et le bassin. Et puis le mot vient s'inscrire et s'écrire et se répandre dans les deux cuisses, les deux genoux, les deux mollets et les deux pieds. Alors finalement, dans ton corps, des pieds jusqu'aux mains, jusqu'au cou. Ce mot est écrit et se répand partout alors il monte vers le cou, la nuque, la tête. Et c'est comme toutes tes pensées. Et tu es à l'écouvre de ce mot qui se répand à l'infini dans tout l'espace de ton corps. Alors tu te mets même à entendre ce mot. Les oreilles de ton cœur, les oreilles de ton âme entendent ce mot. Et tu te laisses vraiment vivre et sentir ce que ce mot te raconte. Tu te laisses y respirer. Chaque inspire, c'est comme si cette qualité était amplifiée. Et elle expire, elle se diffuse vraiment dans tout le corps encore plus. Tu laisses la respiration vraiment te bercer avec ce mot de toute la force de douceur de ce mot. Et puis tu te laisses trouver un endroit dans ton corps où tu as vraiment envie de te poser. Ça peut être bien sûr dans ton cœur, mais ça peut être aussi dans ton ventre, dans ta tête ou derrière tes yeux. C'est toi qui décides de l'endroit où te poser à l'intérieur. Alors tu t'y poses. Tu te laisses vraiment ressentir ce que tu ressens. Dans cet état de calme profond, tu laisses aller quelques instants. Votre à l'intérieur. Tu te laisses. Tu te laisses. Tu te laisses. Et puis, tu vas revenir à une respiration un peu plus consciente, un peu plus active, comme un soufflé, voilà, qui devient un peu plus fort, un peu plus, même sonore, tu peux commencer à entendre ta respiration, tu peux commencer à la sentir dans tout le volume intérieur. Et puis, tu reviens au contour du corps, aux appuis du corps, à la forme, à la densité. Et puis, c'est comme si ce corps revient à ta conscience, avec un poids qui est comme son poids, qui n'est pas lourd, qui se porte facilement, et qui se porte bien, sans effort, sans surcharge, juste naturellement. Et puis, tu retrouves vraiment tous les appuis, comme un soutien qui t'invite à te redresser au-dessus. Et puis, tu laisseras la respiration être encore plus ample. Et puis, tu laisseras aux extrémités, les doigts, les orteils, répondre aux prochains inspires, comme pour agrandir le corps, le réveiller, et puis commencer à le bouger, commencer à l'étirer, commencer à bailler. Peut-être à soupirer. Voilà, tu te laisses vraiment revenir. Et puis, tu laisseras un profond sentiment de gratitude, de vraiment remplir l'espace de ta poitrine, mais aussi tout le corps, tout le cœur, tout ton être. Et puis, mets vraiment une immense joie sur cet espace qui te permet de quitter la posture qui était là, confortable, et puis de trouver une autre posture, confortable, et qui te ramène dans une forme assise, dans l'axe, toujours les yeux fermés, dans une très, très profonde détente, et une très fine présence. Essayez de garder la qualité intérieure de ce qui est là, de rester stable à l'intérieur, quoi que le corps fasse. Et puis, reviens dans la zone dans ton cœur, ce point qui est l'axe qui croise la verticale et l'horizontale. Et tu prends juste le temps d'y respirer, de t'y redresser, de sentir l'appui des fessiers, d'allonger la nuque, et de te sentir là, ici et maintenant. Et puis, tu reviendras tranquillement, joindre les mains devant ton cœur. Sur une inspire, tu viendras amener les bras à la verticale, et tu garderas le souffle, comme si tu voulais prolonger ce moment. Puis, sur une lente expiration, tu ramèneras les mains devant le cœur, et puis la tête viendra s'engouler, et puis le dos vers l'avant. Et nous venons nous saluer, et nous remercier. nous incliner. Alors, tu pourras revenir dérouler, ouvrir les yeux, et prendre le temps qui est vraiment, vraiment nécessaire pour toi. Voilà, pour t'offrir une transition, vraiment pleine de conscience et de bienveillance pour toi, et pour la suite de ce qui suivra ta pratique. Voilà, avec l'idée qui est de ne jamais séparer ce moment, de tout autre moment. et d'amener ta pratique vraiment dans ton quotidien. De l'inclure. Et pas d'en faire quelque chose qui est à côté ou à part. Voilà, prends le temps de voir comment tu te tiens, de voir où tu es, ton environnement. Et puis, comme tu sentiras que c'est le moment, à ta façon et à ton moment. Alors, tu pourras quitter ce moment pour te glisser dans un autre en prolongement. À ta façon. Moi, je te remercie pour ta pratique, pour ta présence. Et à bientôt. À la prochaine fois. Voilà, prenez soin de vous. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt.